Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne sais pas là... On n'est pas vert. Les fermiers canadiens aujourd'hui ont développé des méthodologies de travail qui sont en avance de 10 ans sur l'agriculture planétaire en frais de basse émission de carbone, de pollution, d'émissions de toutes sortes. Nous autres, on est vert. On produit de l'électricité avec de l'eau. On est bon nous autres ici. On essaye de recycler. On ramasse nos vidanges. C'est propre partout. Ou est-ce que vous allez peut-être à part à Montréal? Ça c'est une poubelle, c'est une autre affaire. Cette dernière fois que je suis allé là, je capotais. Sérieux là, je suis allé là quoi. Je pense fin mars, début avril, c'est malade. Sérieux là. Je ne faisais pas 5 minutes que j'étais par qu'une lumière. J'avais déjà un crottique et un spooichi après mon char. Je capotais là. Sérieux là, c'est la poubelle du Canada. Il n'y a pas à dire. Cette ville-là, ça n'améliore pas. De toute manière, nous autres, on le voit bien parce qu'on paye de plus en plus. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le Québec est la troisième ville en importance au monde. Où est-ce que ça vous coûte le plus cher de vivre? Pas à Dubaï ici. Dubaï, c'est la première. Dubaï, vous rentrez, il y a du marbre partout. C'est propre, c'est clean, il y a de l'argent. C'est les pétrodollars qui payent. Ici, on considère que quand vous avez un Corolla 2020 et que vous avez un salaire de 55 000 par année, vous avez de l'argent. Moi, je trouve qu'à un moment donné, se rire d'en face, ça va être assez. Je suis correct. On a compris le principe. Quand on vous dit qu'à partir de 60 000, vous avez un salaire, c'est quoi? Pardon? Moi, je vais vous donner la définition de vivre au Québec. En bas de 1000 clercs par semaine, vous ne vivez pas. C'est clair? Vous tirez le diable par la queue, vous êtes ses cartes de crédit, vous êtes à côté à la gorge. Moi, je vais dire comme Yann Sénéchal, un spécialiste en économie, si vous n'avez pas vidé vos cartes de crédit, si vous vivez d'une paie à l'autre, je vais vous le dire, vous êtes morts. Là, il faut apprendre à rationaliser. Ce n'est pas le temps de s'acheter des maisons, ce n'est pas le temps de s'acheter des voitures, ce n'est pas le temps de dépenser. Non, l'heure n'est pas à ça. L'heure est à la consolidation de votre position. C'est très important. Donc, ce sont les conseils économiques et personnels cette semaine de la part de coach Rondin. Alors, du moins, je vous dirais, c'est très important de savoir que pour nous rejoindre, nous sommes live maintenant au 3055 Boulevard Amel, le 1514. Le gym a live la même place. La même place dans la même bâtisse que la gang de ce petit trou de cul de chez Roussin, avec Louis-Renaud qui est un enculé profond. Je vais vous donner un exemple, c'est tellement drôle. Ils sont tellement gratte-seines ici. Moi, dans mon parking ici, je me suis retrouvé avec trois trous gros comme ça, profonds comme ça, avec de la gravelle partout. Ça faisait quasiment deux mois et demi, trois mois que c'était comme ça. Si le monde passe à côté, qu'on tourne de la gravelle partout. Moi, j'ai téléphoné justement, je pourrais dire, au quartier général un peu, je vais le dire comme ça, au bureau central, pour leur dire, écoutez, à un moment donné, il faudrait peut-être arranger ça. Ce serait de mise au prix qu'on paye par mois pour un local. Ouais, fait qu'il y a quatre pompons chez Roussin qui sont venus ici avec des sacs d'asphalte préfet. Ils tombent à le chausset à la boche et ils ont sacré le camp. Ça a dû lui coûter 200$. Ouais, alors... Mais c'est le genre de monde d'estident culé qu'au début de l'année, janvier-février, on s'est fait fermer sans aucune subvention, sans absolument rien, cadeau de M. Legault. Ouais, puis à partir de là, tu payes ton plein loyer, puis tu fermes ta gueule, puis tu payes tes factures d'hydro, puis tu payes ton électricité, puis tu payes ton système d'alarmes, puis tu payes ton internet, puis tu payes ton... Hein, voulez-vous encore? OK? C'est spécial, hein? C'est toujours bien spécial. En tout cas, du moins. Pour l'instant, on est là, on ose croire peut-être qu'à un moment donné, on sera capable d'avoir notre bâtisse à nous autres. Hein? Ça a créé notre candidacyte. Puis donner encore plus de privés, plus de personnalisés, plus de services, et plus de plaisir à tous nos très 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 importants et vénérés abonnés, hein, que j'apprécie toujours d'ailleurs, c'est très important. Je vous dirais, le commerce va bien, tout va bien. Bien évidemment, 2016-2020 se fait de casser les reins, fait que c'est comme un peu de recommencer. Mais bon, du moins, écoutez, moi, je suis pas un lâcheur dans la vie, hein, je suis un travaillant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le fais à tous les jours, je le travaille, je le fais pour vous, je le fais pour moi, je le fais pour tout le monde. Et je tiens à vous remercier aussi, chers téléspectateurs, de toujours être avec nous et de partager des moments comme ceux-là. Puis je crois que la vérité, la vérité est très compliquée, la vérité est dure à dire, et je crois que la vérité doit être dite, hein. Contrairement à M. le Régisseur, ici, qui est encore en train de se crosser avec sa barbe dans sa cabine, hein, puis qui pense encore que de mettre un masque à des enfants de 5 ans puis les vacciner ça a de la leur. Ouais, c'est en plein ça. Vous êtes complètement out du tableau, c'est épouvantable. Oui? Ouais, ouais, ça va, ça va. Ben oui, mais là, il y a la FTQ, là, qui a fait une sortie, là, ils sont deux ans en retard. La FTQ, pour ceux qui le savent pas en Europe, c'est la Fédération des travailleurs du Québec, c'est un syndicat. Alors, ils commencent à sortir, c'est immédiatement, là, pour dire qu'on n'a pas été fait avec leurs membres, là, petits trous de cul, là. Hein, ça veut dire que, d'après moi, ils ont plus du vendu, ils ont plus de chèque. Ça, c'est comme, on a un réseau, ici, de télévision dégueulasse. TV Anxiété, je te chite en gueule, TVA, là. Ils ont des pertes de 17 à 20 millions. Il y a plus personne qui l'écoute, la TV. Les journaux, les gens lisent plus ça. La radio, les gens l'écoutent plus. T'sais, on vous parle plus des sondages BBM puis des réussites de ces entreprises-là. Ils ne font que ça. Il n'y a plus personne qui écoute ça. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des vraies nouvelles, c'est pas là que vous allez prendre vos informations. Vraiment pas. Alors, du moins, je vous dirais, je vous ai dit où est-ce qu'on était. Très important, là, ce que j'ai fait, je suis allé chercher les meilleurs jobs de 2021. Ok, attendez un peu. François Legault, c'est un astique caliste de tabarnac d'enculer sale, qui disait à sa femme de fermer sa gueule. Geneviève Guilbeault, la Louvre, DSS, est parti se cacher, tu n'entends plus parler, comme Daniel Macan, qui a signé toutes les hosties de papier pour nous enculer comme un esti de charol. Christian Dubé, il pense encore qu'il y a 90% du monde de vacciner ici alors que le mensonge est tellement profond que c'est incroyablement faux. Pierre Fitzgibbon a encore une job après s'être fait pogner quatre fois par le commissaire à l'éthique. Ah, ils travaillent bien, ces gens-là. Ouais. Ils vous donnent des chèques de 500 piastres pour vous dire de voter pour eux autres. Ils volent votre argent, puis ils vous le leur donnent en... Ha, 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 ha. Ils vous volent votre argent, puis ils vous le leur donnent en cadeau. Ha, 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 ha. Ouais. Je ne peux pas avoir un client qui est venu me dire qu'est-ce qu'on aurait fait de ça, M. Legault. Hostie de client de calice, de tabarnak, de trou de cul, d'imbécile, d'enculé de calice. Non, mais t'sais, c'est un vissé. Ça fait 25 ans que c'est institutionnalisé à la même place, t'en télétravail à la maison avec un chèque, là. Les oeillères sur le bord de la tête, la tête dans le cul, il n'y a rien à faire avec ça. Comme une toilette, parce que c'est bouche frappe. Un autre cas du moins. On va faire avec pareil, si tu veux que je te dise... Ça a l'air que techniquement, si on enlève le 10% de vendu, le 40% de crotté, le 25% d'immigré, puis le 10% de BS, on n'est pas gros. Je vais être franc avec vous, donc on va vivre avec, on n'a pas le choix. Ok, alors, du moins, je suis-tu à peu près là-dedans? Oui, très important, j'ai eu des nouvelles de Frank. Frank Allégra en Europe, j'ai des amis là-bas qui achètent des suppléments. Alors, salut Frank, salut tout le monde là-bas, j'espère que vous êtes capables de bien tirer votre épingle du jeu. Parce que je sais qu'en Europe, en ce moment, c'est pas drôle. L'euro perd de la valeur, c'est vraiment pas agréable. On vit les mêmes choses partout. Donc, je vous dirais que ce qui va être bien important, c'est de se tenir en très bonne santé, autant physiquement que mentalement. Donc, Julien Cabanel, Frank Allégra. Salut les gars, c'est Westside Nutrition, at website.nutrition, sur jml.com. Westside.nutrition, at jml.com. C'est au 1 Place Bondou, tout simplement au 05.4. C'est dans les Hauts-Alpes, le département 05. Alors, c'est ce que je vous disais, j'ai pris les meilleurs highlights de 2021. Toutes les trainings, toutes les diètes, tous les protocoles de stéroïdes, tous les conseils possibles et impossibles. J'ai pris, parce que moi, je fais tout le temps ça. Quand je fabrique une année, j'y vais par trimestre, j'en ai quatre. J'ai tous mes mois et je mets tous mes trainings et toutes mes diètes que je fais. J'ai tout trié ça et j'ai sorti le meilleur possible de l'année 2021, de tous les jobs que j'ai fabriqués. Ils sont en ligne, ils sont pour vous, ils sont à vendre à un juste prix. Le rapport qualité-prix, Marc-Antoine Grondin, est toujours là. Allez magasiner, allez en ligne, ça vaut la peine. Encouragez-nous. On travaille, nous autres, gratuitement depuis... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour. Il dit, tu fais des capsules depuis 2013, 2014, quelque chose comme ça. Ça fait quasiment 10 ans. Ça fait quasiment 10 ans et j'ai dépensé 500-600 capsules facile. Je compte pas toutes les petites capsules vidéo que j'ai pu faire avec David Laroche, avec d'autres mondes, avec... Tu sais, donc... Bon, tu sais, des fois, un petit signal, pouce levé, un petit don, venir nous encourager à acheter un training. Écoutez, c'est toujours pas pour nous autres. Ça nous aide toujours... Ça nous donne un wheel to go. Donc, je vous encourage à venir nous encourager. Il n'y a pas à dire. Alors, beaucoup de nouveaux matériels. Alors, pouce levé, les dons, etc. Tout est accepté. Donc, du moins, à partir de là, c'est toujours le même principe. On est live au 3055 Boulevard Abel, locale 114. Le Gym Alive, la seule manière de nous rejoindre, au 418, le 204-82-46, le 204-82-46. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en règle à regarder le show, c'est peut-être que votre cheminement vous fait avancer, mais vos croyances et votre persévérance vous font douter. All right. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La capsule, elle est très simple. Je vais vous parler de quelque chose qui me concerne et qui concerne d'ailleurs plusieurs personnes avec qui je travaille. Comment progresser dans le temps avec l'entraînement de 20 à 30 à 40 à 60 ans? Bon, écoutez, je peux bien aller de 70 à 80, mais là, ça va être une autre histoire aussi à un moment donné. J'essaie de regarder aussi dans le range où est-ce qu'on est encore en train de fabriquer du muscle. Je pense qu'à 85 ans, on consolide les acquis. J'ai jamais vu M. Olympia, 85 ans et plus, à 24 pouces de bras. J'ai jamais vu ça. Je vous dis pas que ça se pourrait pas aujourd'hui. Il y a tellement de modifications génétiques. Les êtres humains veulent plus mourir. Ils vieillissent aujourd'hui. Parce que sachez ça, c'est une donnée que j'ai ramassée. J'ai trouvé ça intéressant. L'espérance de vie. Et l'espérance de vie des êtres humains... Attendez un peu, faut pas que je me trompe là. L'espérance de vie des êtres humains... Tu sais, quand on parle des années 1200-1400, c'était du 19 à 22 ans. C'est pour ça que ça se mariait jeune. On avançait plus dans le 18-1900. Vers les fins des années 1800, début 1900, l'espérance de vie des êtres humains était peut-être plus de l'ordre de 45-50 ans. D'exemple, un gars comme Louis Cyr, si je me rappelle bien, il est mort à 40-44. Quelque chose comme ça, pas plus, pas plus là. Il est mort d'une néphrite des reins d'ailleurs. En suite de ça, je vous dirais, quand on tombe dans les années 1900, beaucoup plus avancée, 1950-60, on a des espérances de vie de gens de 65 ans, 70 ans à peu près. Tu sais, aujourd'hui, l'espérance moyenne d'un être humain est de l'ordre d'environ beaucoup plus, je vous dirais, 68 à 82 ans. Et ça ne fait que s'améliorer. Pourquoi? Parce que la technologie aujourd'hui nous amène à avoir des maisons qui sont mieux isolées, des vêtements qui sont mieux faits. Mais bon, du moins, d'un autre côté aussi, la technologie nous abrutit. Ça aussi, c'est vrai. Ce qu'on est capable d'observer aujourd'hui, c'est que, tu sais, c'est rétrograde ce que vous allez me dire. Mais, aujourd'hui, les milléniaux, ceux-là qui ont, mettons, exemple, fin vingtaine, début trentaine, ben, ces gens-là ont facilement 30% de moins que leurs propres parents avaient. Pas capables d'accéder à la propriété, difficulté à avoir des enfants parce que ça coûte trop cher, baisse de salaire, manque d'autonomie, l'argent vaut beaucoup moins que ce qu'elle valait, l'éducation n'est pas la même, les valeurs de la société se sont affaissées. Non, non, tu sais, on prend nos enfants, on en fait, on les parle dans la garderie, on leur met un téléphone dans les mains, démarre-toi avec ça. Après ça, ben, on se demande comment ça se fait quand on leur parle et ils nous disent, « Boshy, mange d'en mâle. » Bon, je vous dirais personnellement, je pense qu'à un moment donné, ça me paraît assez logique. Tu sais, avant, on avait la femme qui restait au foyer. Je ne suis pas rétrograde, je vais juste vous dire ce que c'était. American Standard 1950, la femme au foyer, 3-4 enfants, s'occupe de tout le monde, l'éducation, l'école, faire en sorte que les enfants ont des valeurs qu'ils apprennent, comment se conduire en société, avoir des comportements adéquats et des comportements qui sont, je vous dirais, en devenir par rapport aux autres. L'homme part, s'en va travailler, rapporte le salaire. Vous allez me dire, ben, c'est vieux jeu un peu comme vision. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon. La femme moderne aujourd'hui pourrait être à la maison, s'occuper des enfants, travailler chez elle dans un bureau qui est décentralisé sans aucun problème. Mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas la technologie qui nous a amenés à avoir des meilleures valeurs aujourd'hui et plus de capacités. Au contraire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Einstein. Albert Einstein a dit, plus un peuple se technologise, plus il devient déficient. C'est vrai. C'est vrai. Je m'en vais à la boucherie, ça coûte 122,80. Je donne 130 à la fille et je ne sais pas comment me remettre mon change. Elle compte. 122,80. Tu mets 20 cents, tu arrives en 123, il manque 7 piastres. Ça fait 7 et 20. Ben, je n'ai pas payé par carte. Le cerveau ne marche plus. Ok, ok. Tu sais, vous voyez qu'on a manqué quelque chose là-dessus. Donc, dans le monde de l'entraînement, c'est un peu le même principe. Moi, ce que c'était l'entraînement quand j'avais 20 ans et aujourd'hui, c'est rendu deux choses. Je vous explique, ok. Je vais faire un petit croche en partant. J'ai deux témoignages ici de gens qui m'ont écrit. Je pense que ça vaut la peine que je vous le communique. J'ai un athlète que j'entraîne. Petit retour sur la compétition. Ce n'est vraiment pas déroulé comme je l'aurais voulu. Blessé au premier jour. Le gars, il fait du crossfit de façon avancée. Il s'est arraché la peau de la main au départ. Ben, vous voyez, j'ai déjà vu ça. Des strongman et des gens qui performent. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, pour une première compétition, je suis vraiment déçu d'avoir dû abandonner, dû à une blessure avec tous les sacrifices et les heures d'entraînement que j'ai enduré pour réussir. Après quelques jours de repos pour se remettre de tout ça, on va reprendre la route. Bonne soirée à toi, coach. Écoute, quand il m'a écrit ça, ça m'a touché parce que je comprends ce qu'il me dit. Mais moi, c'est ce que je lui ai répondu. Alors maintenant, cher ami, tu fais partie des grands de ce monde. Ce n'est pas celui qui gagne haut la main et qui fait volte-face de ses erreurs, qui rafle tout et qui apprend le plus. C'est celui qui se bat fièrement dans l'arène et qui met un genou au sol au combat. Car quand il a tout donné, ce n'est pas ses efforts qui lui ont fait défaut. C'est ton enthousiasme et ta vaillance qui t'ont amené à cet endroit, à ce moment-là. C'est tout ton cœur et tout ton amour et tout ton vouloir qui t'ont amené à cette prestation et au maximum de sa capacité. Moi, je suis ton entraîneur, je suis très fier de toi et tu feras mieux la prochaine fois. Maintenant que tu sais que tout est possible et que tu sais que la vie a ses tours et ses détours, que tu connaîtras ton tour. Hein? Je me prépare pour un championnat, j'arrive là-bas, je me déshydrate, je crante. Chris, je ne peux pas aller faire mon posing, ma routine, astille, je ne suis pas capable. Ça arrive, ça arrive. Ouais, finalement, la prestation est écœurante, la chape est bonne, le temps n'a mal sorti. Ouais. Le gars qui est un strongman qui fait, je ne sais pas moi, trois jours d'épreuve, pis qu'à la troisième journée, il est égal à égal avec un autre et il tombe sur la pire épreuve, qu'il n'a pas exemple le joug et qu'il est mauvais à cette épreuve-là et il le sait. Psychologiquement, il a un travail à faire, une lésion, une blessure. Un altérophile qui essaye un quart de livre de plus pour battre un record du monde et qui passe à côté. Hey, il est au championnat du monde. L'athlète doit toujours garder en dedans de lui la perspective positive de ce qu'il réalise. Et même dans l'erreur et dans l'adversité, ce n'est pas quand vous gagnez à tous les coups que vous devenez un champion. Je l'ai marqué ici en haut dans ma salle. It's where we build champions. C'est marqué. Pourquoi? C'est simple. It's where we build champions. Parce que ici, tu deviens le champion de tout ce qui est autour de toi. Et c'est très important de comprendre que ce n'est pas une compétition qui va te définir comme étant la personne qui a réussi. Ce sont plusieurs années d'expérience de compétition. Elle est là, la différence. En tout cas, moi, j'étais bien fier de toi et je sais que tu vas mieux faire. Et c'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai déjà vu ça, un championnat de brouettes. C'est parce que si vous n'avez jamais vu ça, les poignées après la brouette, c'est de la grippe, mais ce n'est pas de la grippe normale. C'est comme des espèces de petites pyramides environ, je vous le dirais, peut-être 2 à 3 millimètres de haut. Coupant comme ça. Tu ne peux pas mettre la main là-dessus à frette. Il faut-tu mettre de la craie. OK? Alors moi, j'ai vu un gars qui avait une force qui était vraiment impressionnante pour sa grosseur. Partir avec la brouette qui n'a pas une roue en caoutchouc. C'est une roue de métal. C'est juste que la brouette, elle doit peser à peu près 400 livres. C'est un exploit en soi. Le gars, il part, il a à peu près 800 livres. Il marche avec, il faut qu'il se fasse un aller-retour. Il se rend jusqu'à l'autre bout. On tourne la brouette. Le sujet repart. Et au milieu, il est très bien parti. Et au milieu, il lâche la brouette carrément et se tord de douleur. Et on voit très bien que la partie ici de la main est rendue ici. OK? Donc, tout ça s'est arraché jusque-là. Et c'est comme un flap. C'est pas une joke. J'ai vu ça. Ben, le gars, il fait quoi? Il déclare parfait. Ça veut-tu dire qu'il n'est pas bon? Ben non. Ben non. Les meilleurs, les meilleurs se sont faits mal. Les meilleurs se sont blessés. Et les meilleurs sont restés debout pour se battre. Tu sais, ceux qui restent à genoux toute leur vie et qui… On est-tu correct, monsieur le caméraman? On est-tu le running? Fantastique, fantastique, merveilleux. Ça, Salman, tout est toujours bon. Parfait. Annette, c'est beau. Merci de la job. C'est bon. Donc, j'ai ici un deuxième. J'ai ici un deuxième intervenant. Niveau message pour la relance de la machine à pleine puissance. J'aurais pas pu espérer mieux. Attendez un peu, attendez un peu. OK, excusez, excusez. Je vais vous finir ça. Ça, c'est mon petit athlète de CrossFit, là. Niveau message pour relancer la machine à pleine puissance. J'aurais pas pu espérer mieux. Ainsi que pour le moral. Vous êtes le meilleur. Je suis éternellement reconnaissant de travailler avec vous. Vous avez toujours le bon mot. Vous êtes toujours là pour nous faire remonter la pente quoi qu'il arrive. Vous êtes un magicien. Merci encore. On va encore reprendre encore plus fort le travail qu'avant. Car j'ai peut-être perdu la bataille, mais je suis loin d'avoir perdu la guerre. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Hein, je veux dire, moi, je suis un culturiste qui fait du bodybuilding depuis l'âge de 25-26 ans. J'ai pas raccroché parce que je suis vieux jeu et grégaire. Je me tiens juste aux mêmes places avec le même monde, puis j'ai pas changé. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois fondamentalement dans le dépassement des êtres humains. Excusez-moi, je suis désolé. Puis personnellement, les gens qui sont pas comme ça, ben je les comprends pas. Les gens qui veulent rester pareils, à faire toujours la même chose, avec le même monde, dans la même vie, à la même place. Hein, toujours pareils, sans jamais changer. Là, c'est correct. Hein, on est tout du petit monde, tout égal, tout pareil. Ça, c'est Québécois. Ça, c'est Québécois. Ça, c'est Québécois. Ouais. Les Québécois, c'est une sourace d'êtres humains qui s'apparentent un peu à des genres de coquerelles, qui ont pas de colonnes, puis qui sont pas capables de se tenir debout quand c'est le temps de se battre, parce que c'est des peureux, des paresseux, puis des mangeux de merde. Des jaloux, puis des envieux. C'est bon, ça? OK? Alors, si vous faites pas partie de ceux-là, vous faites partie de ma gang. Ils devraient en avoir plus. Parce qu'ici, les gens qui se contentent d'être seulement des tubes digestifs existentiels, ça commence à être troublant un peu à voir. Et c'est étonnant, parce qu'à ce moment-là, se dépasser et réussir, mon Dieu, la minute que vous émergez un peu du lot, ça fonctionne pas, là. C'est pas normal que vous réussissiez. Il doit avoir fraudé, crossé, menti, volé. Il doit avoir quelque chose comme ça. Alors que quand le trou de cul à François Legault vole tout le monde et donne 17,4 milliards de contrats sans appel d'offres, de gré à gré, à ses chums, ces hosties de caves-là, eux autres, ne posent aucune question. Ben oui, ben là, c'est lui, c'est le premier ministre, voyons, il sait ce qu'il fait. Décevant, hein? Ouais, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Deuxième témoignage ici, j'ai fait le tout. Je le répète, je ne ressens aucun changement sur la taille testiculaire et même sur l'aspermogenèse et même au niveau de mon feeling. Attendez un peu, je vais continuer parce que le petit vide de même, ça fait juste drôle. Cette fois, le cycle m'a fait prendre du muscle et j'ai affiné au niveau du gras vraiment top. Alors, vous comprenez bien que c'est un Européen qui m'a écrit. J'ai vraiment fait le bon choix de vous avoir comme entraîneur. Je me félicite moi-même. Merci pour vos capsules sur les protéines, très apprécié. Merci pour votre super travail. N'oubliez jamais que l'on peut avoir un mur rempli de diplômes, mais un cave reste un cave. Effectivement. Alors, on m'encourage ici en me disant, M. Grondin, ne baisse jamais les bras. Tu es incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai toujours des très bons témoignages dans la majorité des gens avec qui je travaille. J'aime mes clients, j'aime les gens, j'aime les gens qui ont de la drive. J'aime les gens qui viennent m'encourager. Pas parce qu'ils viennent m'encourager, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent faire quelque chose. J'ai exemple un client il y a pas longtemps qui s'est pris un abonnement, qui est une personne qui est vraiment, mon dieu, un sujet X, Y, Z dans une société perdue. Simplement. Puis lui, il est content de venir s'entraîner ici. Alors moi, je suis content pour lui. Lui, quand il vient ici, il rencontre des gens, il fait son social, il s'entraîne un peu plus fort, il se dépasse, on l'encourage. Il est heureux. Nul égard à ce qu'il est. C'est un gars qui est simple d'esprit un peu, tu vois qu'il y a un léger retard. Ben, ça veut dire quoi aujourd'hui ça? Hein? Les imbéciles qui nous gèrent aujourd'hui tant qu'à moi ont tous un sérieux retard. Hein? Et tous les Québécois qui pensent que Clark Schwab n'existe pas ont tous un retard assez profond. Hein? Et une hémorroïde mentale qui leur défonce l'anus profondément. Hein? Alors ça, je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, ces gens-là sont pas pires que n'importe qui d'autre. Au contraire, au moins, ils ont le courage encore d'aller dans des salles d'entraînement pour se tenir en bonne santé. J'ai pas pensé qu'il y a juste les estides corporatifs de médecins du collège des médecins avec leur pourriture de médicaments qui vous empoisonnent, qui ont la solution. Hein? Comme un de mes chums que sa blonde est tombé gravement malade, pis on va faire confiance au médecin. Pis on pose pas de questions. Hein? Ben, elle a quatre doses dans le cul pis du jour au lendemain elle est tombée malade, mais personne sait pourquoi. Pis son médecin il dit ben je sais pas pourquoi, c'est normal. C'est ça. C'est ça. C'est ça les Québécois, c'est les caves, c'est les malades. C'est impressionnant. Hein les gars, du moins moi je repars la mode parce que moi ce que je trouve important, c'est le contenu pas mal plus que le contenant pis le contenant il est rendu à 50 ans pis y'en a son casse. Donc du moins cette semaine la capsule, prendre du muscle de 20 à 30 à 40 à 50 ans, comment ça s'effectue? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on perçoit ça? Du muscle de 20 à 30 ans. Bon, quand on a 20 ans, on a la vie devant nous, évidemment. Hein? On pense jamais qu'on va manquer d'énergie, on pense jamais qu'on va avoir des problèmes musculo-squelettiques, de l'arthrose, de l'arthrite, des problèmes érectiles, des problèmes hormonaux, ovariens, sanguins, viscérales, hépatiques. Tu m'y as-tu assez dit? Bon, t'es à 20 ans, t'es superman mon ami! Tout se fait, t'es caoutchouteux, t'es le squid-lead-lead du gym, t'sais, t'es vraiment so fucking powerful, t'es vraiment tout le contraire de monsieur le régisseur, hein, qui est un barbu dégueulasse syndiqué, hein, qui est là pour venir empoisonner mon travail, mais je pognais avec parce qu'on a signé un contrat du nom des artistes pis je pognais avec ça. Comme le Québec est pogné avec Vio Lapache pis son émission de socialiste débit gitane. Hein? Ouais? Ben oui, mais là, écoutez, c'est mon show, j'ai le droit de dire ce que je veux là-dedans, ouais, c'est ça, ouais, ben oui. Pis, ben oui, mais dans ma bouteille, j'avais un petit peu d'insulte, fallait que je la passe tout de suite. Attendez un peu, je vais valider, bon, j'ai pas un petit quelque chose pour vous. Hé mon dieu, monsieur le régisseur, vous êtes chanceux, il se passe rien quand je bois dans ma bouteille pis je parle de vous, c'est bon, hein, je pense que je n'ai assez dit. C'est bon, alright, ok. Sur ce, arrêtez de me déranger, j'ai arrêté de faire mon travail, merci beaucoup. Ok, de 20 à 30 ans, facteur de vanité et d'identification masculine et féminine, tu sais, on est jeune, on commence à s'entraîner, tu sais, les gars à cette âge-là, hein, c'est sur 22-23 ans, là, faut que ça se prouve, hein, bon. Pis les femmes, eux autres, ben, elles sont pleines de complexes, hein, elles sont grosses comme des cheveux, elles ont l'abdomen bien plat, elles ont du dé qui se tient comme ça, hein, elles ont des fessiers larges de même, ça bouge pas, c'est dur comme de la roche, mais elles sont complexées pis ils sont donc laides pis ils modèlent, bon, ça c'est normal, quand t'as 20 ans, t'es niaiseux. Euh, je sais, j'ai déjà eu 20 ans et que j'étais niaiseux. C'est correct, c'est le développement des êtres humains normal, ok. Donc, à cet âge-là, ben, souvent, quand on entreprend des processus d'entraînement, on essaye de se définir comme êtres humains. Hein, moi, j'suis-tu un strongman? J'suis-tu un powerbuilder? J'suis-tu un bodybuilder? Moi, j'm'en vais-tu me faire une shake pour aller me montrer parce que j'étais un douchebag? Ou, moi, j'aime ça être en forme pis en santé parce que je pratique du sport? Est-ce que ma musculature est fonctionnelle? Bon, j'suis-tu une fille, j'aime ça être, mettons un exemple, plus belle, mieux dans ma peau. Je regarde les filles autour de moi pis je veux pas ressembler à ça dans 20 ans. Je regarde ma belle-mère avec son gras de jambe pis sa truite en arrière du bras pis ça m'écoeure. Bon, fait que... Des jeunes-là, on fait tous des choix. Hein? Non, c'est parce que vous savez très bien ce que je veux dire quand je parle de la truite en arrière du bras, hein. Non, c'est ça, t'sais, les bons matins, Hélène, bon matin, pendant 8 heures, ça y va, là. Et pis il aimerait donc ça, voir ça se décoller, mais tu manges pas pis tu fais pas attention pis tu t'en sacres pis ça fait 50 ans que tu manges des mangues, des raisins pis des petits ansures pis tu penses que tu te nourris, ben, tu te nourris pas, c'est ça. C'est ça. Donc, vouloir plaire à 20 ans, de 20 à 30, c'est ça l'idée, hein, voilà. Se plaire, se plaire à soi-même aussi, hein, quand on commence à s'entraîner, c'est parce que des fois, il y a des choses qu'on aime moins. Hein, mon pectoral, je le trouve moins développé, je trouve que j'ai un petit peu gros tour de la taille, mes fesses sont pas assez bombées, mais, euh, il me semble que j'ai des jambes de Chico, euh, il me semble que j'ai juste des bras, il me manque des épaules, voilà, quoi, 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 quoi. Ou dans l'ensemble, il me semble que je me plairais plus si j'étais mieux balancé, ou si j'avais l'air un petit peu plus athlétique, je serais peut-être mieux avec moi-même. Il y a comme une recherche, hein, à cet âge-là de toutes sortes. Hein, donc, il y a besoin d'identification, de dépassement pour se développer, se sculpter, se valoriser, alors affirmer auprès des autres son statut, hein, c'est bien important, là. Où est-ce qu'on s'identifie? Parce qu'aujourd'hui, des mâles alpha, c'est rare, hein? Aujourd'hui, vous avez des épaules clés, euh, vous avez des, euh, des, une sourasse d'hommes sous-développés, euh, qui, de façon glandulaire, ont des problématiques de testostérone. Hein, moi, j'ai pas de trouble avec les hommes roses, avec les hommes sensibles. Je suis moi-même un homme très, 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 très sensible. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis conçu une carapace d'acier. Elle pèse de même. C'est pour vous démontrer que j'ai l'air tough, mais en dedans de moi, là, il y a un petit garçon de 8 ans qui a toujours de la peine. Je suis un être sensible. Je suis fait comme ça. Il y a des gens pour qui j'ai aucune sensibilité, hein? Le trou de cul à Legault pis le trou de cul à Trudeau, j'ai aucune sensibilité pour eux autres. J'aurais un AK-47, mais pas de sensibilité. Bon, peut-être avoir. Mais d'un autre côté, je vous dirais, tu sais, quand on est plus jeune, ben, tu sais, on essaye de définir tout ça un peu, pis de faire valider son statut un peu auprès des autres. Hein? Bon. Alors, comme jeune homme, je me présente comment? Hein? Au sein de mes autres autruits significatifs, hein? Il y a des... Alors, il y a des... Il y a des vrais garçons. Il y a des métros sexuels. Euh... On a quoi? Tu sais, aujourd'hui, c'est rendu bizarre, hein? Des non-binaires, des non-genrés, des non-bites, des non-fantes. Euh... Moi, moi, je m'apparente à un Rubik-Q. Moi, je suis un pissant, regarde quoi. Aujourd'hui, c'est tellement rendu ridicule. Ça n'a plus de crisse de sens. Donc, moi, je pense qu'un homme, c'est un homme, c'est un pénis. Une femme, c'est une femme, c'est une vulve. Pis si t'es pas ça, ben, t'es... Je sais pas. Je sais pas ce que t'es. Hein? T'es quelque chose. Hein? Bon. C'est peut-être là que c'est inquiétant. Alors, euh... Trouver de nouveaux défis, aussi. Hein? Euh... Je vous dirais que j'ai vu ça souvent. Des gens qui ont fait beaucoup de sport étant plus jeunes, 14, 18, bon, 20. Faites partie de troupes de cheerleading, de patins à glace, d'équipes de football, de baseball. Et puis, à un moment donné, ben, ils veulent trouver leur place dans ce monde-là. Comment est-ce qu'ils s'identifient? Donc, le bodybuilding, l'entraînement physique, le crossfit, tout ça, là, ça représente une nouvelle approche dans leur vie, parce qu'ils sont jeunes et ils commencent quelque chose. C'est merveilleux, fantastique à voir. De nouveaux buts, changement de sport, se prouver sa valeur. Hein? À cet âge-là, il y a beaucoup de ça. Hein? Moi, je suis qui au sein des autres autruits significatifs? Comment est-ce que je me situe? Bon, voilà, voilà. Hein? Il n'y a pas juste en donnant des claques sur la gueule au monde que tu deviens quelqu'un. Quoi qu'aujourd'hui, des claques sur la gueule, vu que ça n'a jamais tué personne, on devra revenir à ça, parce qu'il y a plusieurs hommes aujourd'hui qui ont des carences de testostérone, qui ne sont plus capables de se tenir debout devant d'autres hommes pour leur dire, « Hey, mon cap, si ça ne fait pas, on sort dehors, on va se battre sur la spade. » Ok? Il y en a qui ne comprennent plus ça. « Mais là, on va appeler la police, là! » Tu vas appeler des taupins qui ont une sixième année forte, qui n'ont rien compris, est-ce qu'il y a avec un sèchef? C'est sérieux? Ils se s'y boirent. Là, on va être dans le trouble, c'est vrai. « Aïe, 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 aïe! » C'est ça, ils sortent chers derrière ça. Ok. Donc, se définir et valider son passage dans cette vie par rapport aux autres. À cet âge-là, les produits d'aupin de 20 à 30 ans peuvent être essayés. Moi, j'ai vu des jeunes hommes avant 20 ans faire ça, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui vont me dire, « Ah, ben là, c'est là, il faut qu'ils s'appartent. Non, excuse-moi, excuse-moi. » Tu sais, jusqu'à 25 ans, 30 ans, le verre d'eau, il est plein. Le profil hormonal est bon. Je pense qu'il y a une recherche de trouver. À partir de 20 ans, des fois, le jeune peut dire, « Moi, je vais faire un championnat de bodybuilding. Ça fait, mettons, 7-8 ans que je m'entraîne. Je vais aller chercher un peu plus loin. » Alors, produit d'aupin essayé comme point de vue d'escalade de plateau. Hein, bon. Et avant, à cet âge-là, l'énergie est hors norme. Vous ne pensez même pas un jour que vous allez en manquer. Ça ne vous effleure même pas l'esprit. « Tu penses que toi, t'es de même toute ta crise de vie. » Ben non, c'est pas vrai. Et vous allez vous rendre compte que plus on vieillit, c'est ça. C'est ça que ça fait. Ça veut dire que, tu sais, quand t'essayes de sortir de ton lit à 20 ans, ça fait… Et quand tu sors de ton lit à 50 ans, ça fait… T'arrivent, t'en cuisine. Et quand tu sors de ton lit à 80 ans, c'est… Et 20 minutes plus tard, et puis après ça, il se passe une demi-heure, là, t'es dans la cuisine. Bon, ok, alors vous voyez qu'il y a une évolution. La récupération à cet âge-là est instantanée, la sexualité est active. Quoique souvent, les jeunes hommes dans 20 ans, ils manquent beaucoup d'expérience, mais au moins, ils sont là, c'est déjà bon. Mais au moins, jusqu'à 30 ans, on s'améliore, on est capable de se dire ça. Bon, puis les complexes vous habitent. À cet âge-là, on est complexé. On se trouve pas beau, on se trouve pas si, on trouve toutes les raisons du monde. Et on a le fameux 20 livres de départ chez les hommes, qu'on prend du muscle, c'est comme le point de départ. Puis chez les femmes, souvent, il y a comme un dégraissage, c'est le point de départ. Ou souvent, il y a des femmes qui veulent juste prendre un petit peu de poids parce qu'elles sont trop maigrichonnes. Puis il y en a des fois aussi, eux autres, bien, ils reprennent leur vie en main. Ils changent un peu les mauvaises habitudes qu'il y avait pendant l'adolescence, etc., etc. Et donc, de 20 à 30 ans. De 30 à 40, consolider sa méthode, avancer plus sérieusement dans son idée, se définir comme étant sérieux, récréatif ou engagé au maximum. Effectivement, oui. Parce que là, de 30 à 40, si vous avez commencé à vous entraîner à 22, 23 ans, ça fait pratiquement une dizaine d'années. Fait que là, je m'enligne dans quoi? Ça fait 10 ans, je lève des poids. Je fais quoi, là? Je fais-tu des championnats? Je veux-tu faire du strongman? Je veux-tu m'en aller en canoë kayak, mettons, exemple, de façon olympienne? Je veux-tu pratiquer une discipline ou un sport en particulier? Je fais quoi avec tout ça dans ma vie, là? Dans quoi je m'enligne? Optimiser ses performances, remplir le point de départ. Donc, on essaie vraiment de dire, de 30 à 40, on essaie vraiment d'aller... On a moulé de 20 à 30 et de 30 à 40, on essaie de formaliser. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, mouler de façon correcte les ouvrages déjà entrepris. Parfait, c'est connaissance, parce qu'évidemment, à 20 ans, on pense qu'on sait quelque chose, mais on ne sait rien. Ça, c'est comme les gars à 22-23 ans, c'est qu'ils baissent leur blonde. C'est parce que tu n'es pas bon. Non, non, mais on n'est pas bon. On va se le dire. Moi, je suis un gars, je me rappelle à 22 ans, je n'étais pas bon. Non, non, mais ça se dit, monsieur le caméraman, je disais bon, hein? Tu penses que parce que tu es sur le bonheur, tu es bon. Non, non, tu n'es pas bon, là. Tu sais, tu ne sais pas comment... Excusez, on va être direct un peu, là. Tu sais, tu ne sais pas comment faire brouiller ça, une femme, là. Tu sais, tu ne sais pas comment la faire jouir, là. Tu sais, tu ne sais pas la subtilité de la chose, là. Tu sais, c'est normal. Tu n'es pas rendu là. Tu n'as pas assez d'expérience. Bon, tu sais, je vais te dire comme à la soirée du hockey, l'expérience de Robinson à Gouin-le-Vent. Tu sais, bon, donc, c'est bien important. C'est l'attaque à toi, l'attaque à toi. Donc, ce qu'on est capable de voir, c'est qu'effectivement, oui, OK, par faire ses connaissances dans toutes les sphères, c'est souvent l'entraînement, la fameuse fenêtre anabolique, l'alimentation, les produits d'eau, les suppléments, les types de méthodes d'entraînement. On a tellement entendu parler de choses de 20 à 30 ans qu'on... ça nous le tente de comprendre. À un moment donné, on va au gym, on s'entraîne, on est écoeuré de patogés, hein. Tu sais, on veut du concret, c'est important. Bon, je suis d'accord avec ça. Donc, aller plus loin, identification de la vérité. C'est compliqué, la vérité, ça. Il y a même des assauts, ici, au Québec, que tu lui disais la vérité en pleine face. C'est ça, ils sont comme ça, là. Avec la tête dans le cul. C'est ça, c'est en plein ça, parfait. Ils pensent encore que François Legault, il est là pour leur bien. Alors que François Legault, il est là pour vos biens, mais vos biens personnels. C'est ça, OK, voilà. Donc, maturer et atteindre l'apogée, de 30 à 40, exemple, comme mon chum David, David Beaulieu, qui me donne un coup de main quand je vais en championnat. David, cette année, il a fait le Fit Log, ici, à Québec. Il a gagné overall, toute catégorie. Il s'est présenté, man, c'était un classique bodybuilding. Bon, ils n'ont pas voulu donner le deuxième overall. Moi, j'y aurais donné. Tu sais, au Québec, on est comme ça, hein. Tu sais, ben là, il a gagné, là, il ne peut pas tout gagner. Non, non, c'était lui le meilleur, c'était lui le plus bon, c'était lui le plus collé, c'était lui le plus serré, c'était lui le plus en condition, c'était la meilleure routine, c'était le meilleur posé. T'en veux-tu encore? David Beaulieu, cette année 2022, au mois de mai, était le meilleur. Point! That's it. OK? 35 ans? Tu regardes des photos de David, il y a quelques années, en championnat, fin vingtaine, début trentaine, puis aujourd'hui. Il n'est pas plus gros. Il est mieux fait. Il est mieux défini. Il est mieux, tu sais, les épaules sont plus striées, le détaché, le muscle est saillant, il est galbé, il est plein. Le détachement, la vascularité, la qualité du muscle, c'est ça, de 30 à 40. C'est carrément la qualité, c'est l'apoché. OK? Et David est allé aux nationaux, puis je l'agace tout le temps, je l'appelle M. Canada, puis il déteste ça, parce que David, c'est un gars qui est très humble. Moi, je vais le dire pour lui, il est rentré deuxième aux nationaux, donc il est deuxième au Canada dans sa classe, OK? Puis ce qui l'a incœuré, c'est que le gars qui a battu à Québec, bien c'est lui qui l'a battu là-bas aux Canadiens. Puis c'est pas grave, tant qu'à moi, c'est un super bon athlète qui l'a battu. Excusez l'expression, c'est un petit criste de baveu de prétentieux de 25 ans qui porte jugement à outrance sur les autres, au lieu d'apprendre de l'expérience des autrui significatifs plus vieux autour de lui, et de cultiver leur truc et d'apprendre d'eux ce qu'ils devraient faire pour être encore meilleurs. Alors à ce moment-là, on lui communiquerait notre savoir pour le propulser. Mais c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a un quel goût, essayé d'y dire d'aller se branler et créer ça avec une poignée de braquettes. Pourquoi? Parce qu'il comprend pas l'implication qu'il y a avec les autres. Mais il est jeune. Fait que peut-être qu'à un moment donné, il va comprendre que ce qui est important, c'est de partager en commun tout le monde, tout ce qu'on sait, pour que les meilleurs aillent plus loin. et c'est correct. Comme moi aujourd'hui, coach Grondin, oh, je suis encore capable de dire ça. J'en ai plus en arrière de moi qu'en avant. Alors mon travail aujourd'hui, c'est de communiquer ce que je sais aux gens pour qu'ils fassent mieux que moi. Puis c'est correct. J'accepte ce rôle social-là. C'est correct, ça. J'ai 50 ans aujourd'hui. Regardez-moi, j'ai 50 ans. Ah, vous le faites pas, M. Grondin. Regarde mon corps, il sait que j'ai 50 ans, je te jure. 50 ans de fémur, c'est 50 ans. 50 ans de nerfs, c'est 50 ans. 50 ans de face, des délargissements nasals, c'est ça, c'est 50 ans. On dirait que j'ai un logo Canadian Tire dans la face tellement que j'ai un gros nez. Ben c'est ça. Avec les années, tout se modifie. Ça a l'air de faire avec ça. 30 à 40 ans, un produit dopant apporte les résultats et optimise pour aller encore plus loin. Effectivement, oui, là, à cet âge-là, c'est, ouais, là, il se passe, c'est le top, là. Vous êtes vraiment au meilleur. Le bodybuilder moyen, vraiment atteint son apogée entre 32 et 37 ans, il est fantastique. Il est merveilleux. L'énergie est au maximum, la récupération est foudroyante, la sexualité est bonne, les complexes se restreignent. À un moment donné, on commence à dire qu'à l'âge qu'on a, on commence à être pas pire. On a encore des trucs qu'on aime pas, mais on n'est pas pire. Mais il reste présent. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ouais, mais il y a ça, ça, ça. Ça, c'est comme quand David et Tim disait, il manque un peu de ça. Chris, je ne sais pas qui il faut avoir ta condition, là-bas, mais ça va être quelque chose, là. Je ne sais pas qui va arriver meilleur que toi, mais il n'en pleuvera pas, là. T'sais, moi, cette journée-là, j'avais été invité par Benoît Lapierre, alors salut Ben, soit dit en passant. Salut vous deux! Donc, moi, j'avais été invité par Ben Lapierre parce qu'il organisait le championnat cette année du Thétologue à Québec. Mais j'étais enrhumé, j'étais brûlé, et je ne m'en irai pas là avec une goutte au nez, ça va être le massacre total. Mais bon, j'ai suivi la journée avec David quand même. T'sais, je disais, moi, j'étais pas là puis j'avais pas besoin de savoir qui allait être là. Je savais que David est un champion cette année. Je savais ça. Avec l'expérience que j'ai, je le regardais puis je l'ai fait poser ici. J'ai monté sa routine avec lui, j'ai donné un coup de main pour ça parce qu'on est des frères de cœur, on s'aime, fait qu'on fait ça ensemble, on fait ça en famille. Bon, il est dans ma tête à moi. Il n'y avait pas d'autres que lui. Je le savais, je me disais, écoute, s'il y en a deux autres comme toi, ça a été une grosse année. Mais bon, du moins. Salut David Beaulieu, M. Canada. Ça, ça le fait chier tête tant que ça. Ben, t'as très bien fait cette année encore, David. Félicitations, félicitations. Donc, et puis, je vous dirais, ben, il reste le fameux 20 livres de départ qu'on a pris comme culturiste, qu'on essaye de toujours remplir et de garder qu'on est vraiment capable parce que de 30 à 40, ça se fait très bien. Et les femmes, c'est pareil, qui sont entraînées de 20 à 30 ans, ben, quand ils passent de 30 à 40, le galp, la définition, la ligne, peut-être même des fois, on a des correctifs. Il y a des femmes, des fois, elles ont perdu beaucoup de poids, elles se sont découpées. Ah, j'ai plus assez de bustes, là, j'aime pas ça. Bon, là, c'est l'arrivée de, excusez, l'expression, c'est l'arrivée du toton à silicone, et toutes les outfits. Il y en a des fois, ben, ça tombe dans le clownesque. Là, c'est rendu qu'ils ont deux saucisses à un great ici à la place des lèvres. là que ça se définit, hein, dans l'ensemble. OK. Et là, on atteint un certain niveau de maturité quand on passe de 40 à 5 ans. C'est une autre étape dans votre vie, ça. OK. Alors, mettre en relief les points forts et les acquis. Donc, à un moment donné, on est capable de se dire, ben, ça, je l'ai, ça, je ne l'ai pas. On a assez de maturité et de vision pour être capable de se dire ça. Focusser sur la réussite, percevoir le bon et être honnête pour les choses à améliorer. Hein, bon, tu sais, quand il s'en va au canac en camisole, ben, il y a du monde qui tombe à pleine face parce qu'il a 19 pouces de bras. Bon. Puis c'est un gars qui a un bon physique puis depuis qu'il travaille avec moi de façon plus assidue, Paul, il s'est vraiment amélioré. Tu sais, on travaille nos jambes deux fois par semaine, j'ai rempli son dos, tu sais, j'ai donné beaucoup plus de jambes. Paul, c'est pas un lâcheux. Tu sais, c'est un pitbull. Tu l'appelles Paul, 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 Pitbull, là. Tu sais, Paul, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un bon partenaire. Comme exemple, quand je travaille avec Jean-Pierre aussi, Jean-Pierre Michaud, Jeep, alors tout le monde connaît Jeep. Jean-Pierre, lui, c'est le gars qui, quand on arrive à 25 rêves pour un tout en raine crevé, il va t'en sortir 50 en te parlant de ce qu'il a fait en fin de semaine. Là, il nous regarde en ria, puis là, on est tous là, va chier. OK, bon, c'est un gars qui est très, très, très endurant. C'est des bons partenaires dans ce train de mal. Donc, commencer, on est toujours correct, monsieur le caméraman, de ces mots, alors commencer à vieillir en beauté, ça te met qu'à un moment donné, on n'est pas si pire. Se débarrasser de ses complexes, à un moment donné, c'est ça. Hein? Je n'ai jamais eu 24 pouces de bas, je ne penserais pas de l'avoir. Bon. Ben, je suis fort des cuisses et des fesses. Ben oui, c'est fait de même. Bon. OK, je n'ai pas des épaules en pamplemousse. Ben non. OK. Ma clavicule est courte. Ben oui. À un moment donné, il a tant fait le constat. Bon. Se débarrasser. Oui, parfait, parfait. Se dire les vraies choses, être encore plus mature et engagé, après autant de temps à faire du party building, démystifier les fausses croyances, voir les authentiques, décupler son savoir, croire en soi, comprendre les changements métaboliques qui s'effectuent, parce qu'il n'y a pas de livre écrit là-dessus, hein? Je cherche encore le livre où c'est écrit ici. Vous êtes un homme de 50 ans, vous vieillissez, voici le manuel d'emploi. Non, il n'y en a pas. Non. Non. La seule affaire que j'ai souvent, au moins, j'ai un super bon endocrinologue. Lui, c'est un professionnel, contrairement à mon métro sexuel de médecin de famille, qui a à peu près 33 ans qui a un salaire de 280 000 par année. La seule solution qu'il a toujours pour toi, c'est une pelule. Il parle toujours comme ça, comme si t'as fait un entretien, il fait un entretien mental. T'sais, on va vous dire, bien personnellement, c'est pas des gens qui vont vous parler de ce qui se produit, hein? Sur le volume éjaculatoire, sur les érections, sur la digestion, sur l'acide gastrique, sur votre capacité de cognition, sur la densité de vos os, la suplesse de vos artères, votre capacité de récupérer, votre alimentation, votre sport, votre passe-temps, votre... T'sais, lui, il est pas là pour ça. Hein? Il fait partie du collège des médecins et la seule affaire qu'il fait, il fait des prescriptions. C'est tout. Il sait rien faire d'autre. Un incapable. C'est ça. T'sais, donc c'est à vous un peu de le trouver. Quand je vieillis, pourquoi ça fait ça? Bien bon. Alors moi, je peux vous dire, aujourd'hui, avec Internet, c'est merveilleux, il y a tellement des choses à découvrir. Hein? On est capable, avec toute la profondeur du doigt. Oui, j'ai oublié de vous en parler, très important. Il était de retour au studio de Walt Disney et en droite, les enfants. Alors c'est très important, chers parents, de ne pas aller à Walt Disney. Parce que Walt Disney est rendu qu'ils pratiquent ce qu'on appelle l'hypersexualisation. Hein? Dans toutes les bandes dessinées aujourd'hui, vous voyez des gays, des lesbiennes, des transgenres, des femmes qui ont des tennis. Hein? C'est rendu débile. Puis on va en zone aux enfants de 7 ans comme si c'était normal. Fait que toi, à 4 ans, tu sais pas qu'est-ce que tu fais avec un pénis entre les jambes. Tu peux bien te faire greffer un vagin des fois que ça te ferait du bien. Hein? Fait que le garçon, il arrive à la maison puis il sait plus s'il se fait une robe ou bien jouer avec son tonne-core. Hein? C'est ça. Ça, c'est Dessentis qui me l'a parlé aux États-Unis parce que c'est de la débilité. Alors, je prends la même chose parce que je trouve ça très outrageant. Et mon métro sexuel de médecin, bien, j'ai écrit sur une loi dans le cul puis j'ai dit d'aller se branler parce que c'est un incapable. Et voilà. Excusez, ça fait du bien. Oui, c'est le régisseur? Oui. Oui, vous aussi votre médecin est un imbécile? Oui, je pense que la majorité des Québécois ont tous des imbéciles comme médecins. Effectivement. Il y a des gens qui croient juste en une seule solution. Je ferme le gueule en avant de l'État qui se met à genoux à soucer des graines pourries. Ouais. C'est pas nécessairement évident. On est incisifs aujourd'hui, ouais, mais c'est pas de ma faute. Ça va avec l'actualité. Y'a pas le choix. Tu sais, quand c'est rendu que tu dis au monde que s'il y a des mouches chez vous, tu vas mourir. Je sais pas, mais c'est prendre le monde pour des caves, mais pas à peu près. On s'en rend dessus là-dessus. Alors, très important, quand on vieillit à 40 et 50 ans, prendre soin de soi et se faire suivre par des professionnels, pas des amateurs. C'est bien important. Hein, donc? Deux, trois prises de sang par année. Validez, voir, votre cholestérol, votre héboglobine, votre profil hépatique, cholestérol, votre profil hormonal. Est-ce que tout est dans l'axe? Test d'urine, y'a-tu des présences de sodium, de protéines, de sang dans mes urines? Un fit test? Tu sais quoi ça, monsieur le commandant, un fit test? Un test de sel. Ouais, tu mets une feuille dans la bol pis tu fais un tas. Tu pognes ta baguette, tu mets ça de telle pis t'envoies ça au laboratoire. Y'a du monde qui sont bandés là-dessus, y'en allait, j'ai du caca comme ça à jour de l'heure. J'ai trouvé des colis folles, mais s'ils sont contents. ils sont contents, ça qui est important. Tant qu'ils sont contents. Donc, oui, tout ça, si on a un test, un fit test positif, il faudrait peut-être aller passer de colonneau, hein? S'entretenir, c'est vraiment valider que la machine fonctionne bien. OK? Parce que le corps change et on doit accepter ça. Malheureusement, c'est souvent peut-être plus facile pour les hommes que les femmes. Les femmes sont comme les fleurs avec les années peuvent flétrir un petit peu et ils n'aiment pas ça. Les hommes sont peut-être plus comme le vin, ils gagnent en qualité avec l'âge. Encore là, les femmes qui se sont entraînées toute leur vie sont des belles fleurs ouvertes et épanouies. Les hommes qui se sont entraînées toute leur vie sont tant qu'à moi encore un alcool qui est non frelaté de qualité. C'est sûr que si vous n'avez rien branlé de toute votre vie, vous arrivez à 50 ans et je vais vous dire une affaire. Vous êtes comme un peu un genre de Jack Daniels qu'on a laissé ouvert pendant 20 ans sur le coin du comptoir et ils commencent à couper d'un toile d'araignée pas mal. La femme qui n'avait rien fait de sa vie, elle s'est allé fumer, elle s'en regarde et on dirait qu'elle a pompé des noeuds toute sa vie parce qu'elle est vergeturée sur le tour de la gueule. Elle est sain et elle tombe quasiment au genou. Quand elle vous parle, vous vous en rendez compte parce que la peau des joues se promène. Tu peux dire «oui, il y a quelque chose qui s'est effectué qui n'était peut-être pas la bonne idée. » Alors, s'entretenir, prendre soin de soi, c'est important, mais accepter ça, on vieillit. Ben oui, on vieillit. Bon, c'est immuable. Parce qu'un jour, tu vas vieillir, mourir, pourrir. C'est normal. C'est normal. Bon, c'est ça, c'est ça. Pas normal, 24 ans, 4 vaccins, t'es mort. Ça, c'est pas normal. Crise cardiaque parce que tu te masturbes, ça, c'est pas normal. T'es mort. Mais il y a des choses qui sont normales. Vous riez, hein? Mais c'est la sortie aux États-Unis. Ils conseillent aux jeunes hommes de 25 à 40 ans de ne pas se masturber parce qu'ils vont faire des crises de corps. Ouais. Ouais, 4 vaccins et plus. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein? C'est vraiment ça, je vous le dis, là, puis... Je me retiens de pas briller, t'es. C'est incroyable, hein, les gars, moi? Oui, très important. Se sentir plus homme ou plus femme, c'est important. Les femmes, à partir de 40 ans, il y a beaucoup de complexes qu'on commençait à enlever, là. T'sais, à 20 ans, il y a toutes les petites cochonneries qui se trouvaient parce qu'elles étaient grosses comme des fils puis d'eux comme de la roche, là, ben là, en année, ils se disent qu'à 40 ans, ils sont pas pires, hein, ils sont encore comme ça, puis ils ont bien cultivé, hein? Puis ils ont des beaux bus, puis des belles épaules, puis des belles rondeurs, hein, puis ils s'acceptent plus. Alors, à ce moment-là, ben, leur endevenir avec leur conjoint n'est pas la même, leur sexualité, leur ouverture d'esprit, leur manière de se percevoir, de s'habiller, hein, bon, alors les hommes, on s'attend à la même chose aussi, c'est important. Profiter de notre expérience dans toutes les sphères, devenir un maître dans sa vie et voir à long terme le potentiel que la santé procure, hein, parce que s'entraîner d'être en forme de faire des muscles, c'est une chose, mais, tu sais, il faut que ça apporte plus que ça, là, hein, il faut que ça me permette de pelquer mon entrée, faire mon gazon, jouer avec mes enfants, tu sais, me dépenser, faire mes activités, ça, c'est crucial, on s'entend là-dessus. Consolider les acquis et continuer à essayer de progresser, parce qu'évidemment, ben, écoutez, créer du muscle à 20 ans, ça se fait assez facilement. Créer du muscle à 50 ans, c'est plus difficile un peu. Mais tout se fait, si vous avez fait ça toute votre vie, c'est juste question de temps. Gagner encore du muscle, comme ma femme, des fois, me dit tout le temps, tu sais, parce que tu ne monteras jamais à 2,80, c'est comme j'ai dit tout le temps, je pourrais monter à 2,80, mais je sais ce que j'ai d'affaires à faire, puis je vais mourir, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un gros dégénéré comme Nick Walker, ça ne m'intéresse pas. Ou de devenir un abruti débile comme Arnold Schwarzenegger qui est un démocrate vendu qui essaie de vous vendre l'idée que de manger de la coquerelle puis des sauterelles, c'est bon, puis que rouler en char électrique, c'est ce qui va sauver la planète. Un autre qui a la langue dans le trou de pied avec leur choix. C'est ça, OK. Donc, les produits d'opin sont à utiliser avec vigilance et parcimonie, ce n'est plus la même drêle à moins d'être habitué. Savoir les bons dosages et connaître son métabolisme, l'énergie est à cultiver et à gérer, ce n'est plus la même chose. Mais on passe une nuit et on est trois jours où tu craches. OK, ce n'est plus pareil. La récupération est plus complexe. Modifier ses méthodes, une sexualité active et plus engagée, l'acceptation de la part des femmes et des hommes et optimiser du côté des hommes et des femmes à valider l'ensemble de ce qu'on est et à le voir grandir parce que je vous dirais, je pense que quand vous arrivez entre 40 et 60, c'est là vraiment qu'on atteint un niveau de maturité qui est vraiment optimale. Donc, conserver du muscle. Je vais dire comme Ricky Martel m'avait déjà dit il y a quelques années au XL Gym à Charles-le-Beau parce que j'avais vu Rick qui était un ancien lutteur de la WWF. Je lui ai dit « Mon Dieu, Rick, tu es encore beau, tu es encore en shape. Tu es 6 pieds 2, 2, 40, bronzé, 22 pouces de bras. Tu n'as pas idée. C'est un véritable marathon. Je te dis « Si ça veut ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour garder ce que j'ai, c'est malade. » Il dit « L'entraînement, la bouffe, le sommeil, le bronzage, le produit, ça ne finit plus. » Il dit « Sérieux, je t'ai qu'un rythme de faire à manger, je t'ai qu'un rythme d'avoir des londes, je t'ai qu'un rythme. » « Mais si je ne fais pas ça, je rapetisse. » Bon, ça, c'est une autre histoire. Être le maître de la situation, optimiser sa santé, consolider sa position et admettre ses limites. Admettre ses limites! Tu sais, je suis rendu ce que je suis là à cette âge-là, je vais-tu être plus gros? Ah! Non. Je vais-tu être meilleur? Ah! Non. Tu peux dire « Par contre, la maturité du muscle que je t'allais chercher, elle n'est pas cotable. » Tu sais, quand ça fait 25-30 ans que tu fâches du muscle, quand tu découpes ça, le cas de 20 ans côté de toi, l'air d'un amateur. Il n'est pas là. Une ballonne soufflée, il n'est pas bon. OK? Mais c'est dur à cultiver et c'est l'histoire d'une vie, ça. Des gens qui me disent « J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 50 ans et tu ne fais pas des gros gains. » Au moins, c'est bon que tu le fasses déjà. Ça va vraiment t'aider dans ta vie. Ça, il n'y a pas un christie de médecin professionnel spécialiste de santé, hercothérapeute, physiothérapeute, chiro... Vous voulez-vous tous les nommer les peutres, les masturbothérapeutes, on peut les nommer, il n'y en a pas un sacrifice là-dedans qui va vous conseiller ça. Ils vont vous vendre des rendez-vous et des pelules. Ça, c'est super bon. Parce que ça, ce n'est pas forçant. Moi, je peux vous le dire, j'ai déjà vu des films dans des discothèques, des restaurants, au show de Céline-Sillon, mais dans un gym, je n'ai jamais vu une film. Je n'ai jamais vu du monde faire la film pour aller au gym. Jamais. Jamais. Pourquoi? Il y a une pancarte invisible en haut de la porte, c'est marqué, venez faire un effort d'enlever 90% de la population active, c'est fini. C'est ça la vérité. Alors, les braves et les courageux qui sont au Olympe Gym à Québec au 355 Boulevard Abel de la 414, les vrais de vrais, ils sont là. Ne cherchez pas, je suis le premier qui sort sur Google, ne cherchez pas autre mesure. Je sais que j'ai un gym qui nous ressemble ici à Québec, mais après avoir fouillé, il y a des gens qui s'entraînent là, je peux vous le dire, le Gym Olympe est un gym privé et unique à Québec dans lequel vous êtes mandataire de réussir. On vous aide, on vous accompagne, on vous encourage. Criez, gueulez, mettez de la craie, mettez-vous en camisole, suivez, transpirez, crevez de poutre à l'ouvrage. Vous êtes mandataire de réussir parce que la fierté du Gym Olympe, c'est de vous voir réussir. Et c'est essentiel. Il n'y a pas un Christi de propriétaire de Gym qui est comme ça. C'est surtout pas le cas du DECA Gym, là. C'est tout ça, là. Aujourd'hui, tu payes ton abonnement, puis c'est ça, puis quand tu veux avoir tes conseils, puis on te présente un prix de pubert de 17 ans, que tu payes 80$ qu'on paye 12$. Ah! 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 Puis il te fait un programme 3 fois 10 partout puis il te dit que tu vas être gros. C'est ça. Puis toi, tu le regardes, il y a encore des boutons plein le dos, puis Chris, quand il vient, il a l'air d'un saxophone. puis crache. C'est ça. Et lui, il pense qu'il va changer puis révolutionner ta vie. C'est pas comme ça que ça marche. L'expérience parle d'elle-même au travers des ans et transcende au travers des êtres humains. Et quand vous voulez réussir, allez voir des gens qui réussissent. Ça, c'est Daniel Berubé qui mentrait ça. OK? When you want to fly like an eagle, you don't hang around with crows. OK? Tu sais, exemple, les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le miel, ça goûte meilleur que la marne. Tu comprenez? C'est ça. OK? Ça, quand vous avez allumé sur ça, regardez les Québécois puis partez à rire. C'est ça. OK. Accepter le vieillissement et contrer le phénotype par la mise en œuvre d'un rythme de vie qui valorise les bienfaits alimentaires, les suppléments sportifs, de l'activité. Les produits d'opin sont toujours valables et l'expérience apporte des réponses. Tu sais, à force d'essayer, à moins qu'elle se pose à pogner. Hein? Tu sais, ta blonde, tu ponnes toujours le même bout, ça marche pas, Chris, change de bout. Tu comprends, tu? Bon, t'arrives à l'entraînement, tu fais toujours le même training, ça change pas. Change de traîner. Hein? Non, mais tu sais, à un moment donné, moi, je pourrais dire, tu sais, l'imbécillité, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. L'imbécillité, c'est de refaire constamment la même chose en espérant un résultat différent. Tu sais, à un moment donné, quand ça marche pas, Joe, ça marche pas. Hein? Mais toi, c'est grosse. Tu sais, monsieur le régisseur, il est dégueulasse. Ben, c'est ça, il change rien non plus. Ben, il reste dégueulasse. C'est ça, pis il se tape sa grosse sale à manger. Ben, c'est ça. Fais voilà. Ok. Excusez. Je me reprends? Viens. Excusez, ça me fait du bien sur l'entraînement, j'ai pas rien. Ça fait longtemps que j'ai parlé avec vous, chers téléspectateurs, ça me fait vraiment du bien. Vieillir en beauté, accepter que l'immortalité n'existe pas. Ben oui, on va tous disparaître. On est en 2022, en 2000, 2098, je suis pas ici. C'est ça. C'est réglé ce bouton. Gérer son énergie et développer des stratégies pour récupérer plus vite. Le muscle mature doit être taillé, soudé au squelette, entretenu et nourri. Toutes les sphères de la vie d'un être humain à cet âge doit être vu en évolution et une identification. Choisir son entourage, vous allez porter une attention particulière sur ce que je vais vous dire en ce moment. Quand on est plus jeune, on n'a pas la conviction de ses propos. C'est lourd, la vérité, puis dire les vraies choses, c'est pas facile. Enchanté, moi je dis la vérité puis je suis pas gêné. tiens, si je vous dis exemple que Justin Trudeau, il a payé 2 millions à une fille mineure qui a abusé pour qu'elle ferme sa gueule, ben c'est public ça puis c'est la vérité. OK, c'est pas une joke. François Legault a donné 17 milliards de contrats en dessous de la table et a fourré les Québécois pour payer ses chums comme Charles Serrois qui sont des multimillionaires qu'on subventionne leur entreprise alors qu'ils font déjà de l'argent. Ça, c'est vrai, c'est pas un mensonge. Alors, ce que je vais vous dire, portez une attention à ça parce que c'est vrai. Écoutez comme il faut. Il y a un âge où se débarrasser des gens négatifs qui vous critiquent toujours, qui vous font perdre votre temps, qui sont jaloux, qui se portent en victime, qui sont des nombris, qui vous déçoivent constamment. OK? Il y a un âge où vous devez faire ça. Vous devez vous entourer avec des gognes, avec des gens qui voient les choses comme vous, qui veulent que ça change, que ça s'améliore, que ça devienne. Ben, tu peux y aller, y a-tu quelqu'un d'avant? C'est-tu David? C'est-tu le beau David Tremblay? C'est-tu le fantastique David Tremblay? Ah, c'est David Tremblay de chez Filles de Nutrition. Salut, Ben, comment ça va? T'en grandes pas, m'excuse-moi, je suis en pleine capsule. Fait qu'écoute, je te laisse aller, je t'ai mis tes feuses et je suis super content de te voir, le gros. C'est David Tremblay de chez Filles de Nutrition. Alors, Filles de Nutrition, donnez un peu, je vais juste vous le donner en mille, vite comme ça. Bien important, vous allez me retenir ça, je suis hâte à des spectateurs. Filles du supplément 80-35 à plus que l'église, ça, je vous disais, ça, c'est à Charmny. Quand vous sortez du pont, directement à la première sortie, il est là, à côté du Nord-Pandin et du Couchetard, il est là, il vous attend avec son sourire et son grand service et tout ce que ça prend et des bons suppléments et des bons conseils. On n'essaie pas de vous vendre quelque chose que vous n'avez pas besoin, c'est bien important. Alors, M. David Tremblay, consultez-vous comme étant salué aujourd'hui. Et voilà. C'est donc pour revenir à ça, se faire évoluer vers l'apogée d'une vie de travail et se valoriser de la réussite et s'accomplir, ne jamais craindre de rester un gagne. Je vais vous le refaire, celle-là. Se faire évoluer vers l'apogée d'une vie de travail et se valoriser de la réussite et s'accomplir, ne jamais craindre et rester un gagne. Oui. Vous savez c'est quoi un gagnant? Un gagnant, ça ne met pas un genou à terre. Ça ne plie pas. Un gagnant, ça a la conviction de ce que ça fait dans sa vie. Ça applique des propos avec lesquels il fonctionne. Ça dit les vraies choses. C'est transparent avec sa conjointe. C'est loyal, fiable et fidèle. Ce sont des gens qui ont de la droiture. Vous, vous entourez de gens comme ça, c'est drôle, il ne vous arrive pas de choses désagréables ou à peu près peau. Hein? Vous vous entourez avec des obscurs. Il vous arrive toujours des choses imprévues ou désagréables. Oui, David, bonne journée, attention à toi, yes. C'était David Tremblay de chez FIT Nutrition, le beau, le fantastique David Tremblay lui-même, yes sir. Alors, retenez ceci en finissant, à 20 ans, on a le physique qu'on hérite, mais à 50 ans, on a le physique qu'on mérite. C'est bien dit quand même. Quand même, quand même. Donc, c'était la capsule pour cette semaine. Ça m'a fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi. Nous sommes live directement du 1er 55 boulevard Ramel la 1414. Le gym à live, le seul vrai et unique gym privé à Québec. Nous sommes les seuls et nous sommes inimitables. Et quand vous nous cherchez, j'ai même un gars qui est débarqué de l'Ontario cette semaine. Il lui a demandé, tu arrives de l'Ontario, qu'est-ce que tu viens faire au Québec? Tu fumes-tu de la drogue? C'est quoi tu viens faire ici, toi? Tu t'en viens payer des taxes à fucking François Legault? T'es pas sérieux, toi? Là, il m'a dit ben non, je travaille pour Transports Canada. J'ai des affaires à passer dans le coin. Donc, le gars s'appelle Robin, il est super cool, il fait du parler à Berlin. Donc, il a vu s'entraîner ici, il a pris 2-3 séances. Super sympathique, le gars. Donc, du moins, je vous dirais que les gens viennent d'un peu partout et j'ai demandé. J'ai dit, comment ça se fait que tu connais le gym? Je suis allé sur Internet, j'ai fait Google. T'es le premier. Ah, ouais? Tu vas voir, t'es le premier. Il m'a donné des étoiles, Gary Roo m'a parlé de toi. Parlez de moi, parlez de Jim Hollande. Encouragez-nous. Faites un signal pouce levée, partagez, parlez de nous. T'sais, même après 22 ans en affaires, j'aurai jamais assez de publicité pis de gens qui vont parler de nous autres. OK? Vous voulez des jobs de pro, vous voulez travailler avec des gens sérieux, vous voulez de la qualité, vous voulez la vérité, vous voulez vous entraîner pour de vrai. C'est pas chez Energio Cardi que ça va se passer. C'est pas chez Econo FFNES, OK? C'est pas là que ça se passe, pas moi, il l'a dit, là. Hein? Pis c'est pas chez la boule chose, machin, world, pas trop, là, franchise, non, 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 c'est pas là non plus. OK? Vous arrivez là-bas, pis ça prend des selfies, pis ça se regarde, pis, il y a un gars qui met deux plaques au bain pis ils sont là « Hey, t'as-tu vu le bœuf? » Hé, il va vous dire rien à faire. Moi, j'ai un gars ici qui s'appelle Vincent Morassi, il a fait 425 livres au solveteur à un bras. Il fait 163 livres. Jean-François Caron, tu peux te revirer dans ta tombe même si t'es vraiment l'homme le plus fort au Canada. Pis je suis pas gêné de le dire parce que Jean-François Caron, je le respecte en tabamme. Je trouve que c'est un des meilleurs athlètes qu'on a jamais eu au Canada. C'est un gars fantastique qui a fait des prestations incroyables. Vincent, son rapport poids-force, Vincent Morassi, retenez-ce. J'ai jamais vu ça. Il a fait combien avec le trappe-bord? 900. 850, 875 pot-straps au trappe-bord. Le gars fait 163, 164 livres. Sérieux, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi vous dire. Le gars, il fait des frontières alterniques des 80. C'est pas une joke ce que je vous dis, là. Moi, je suis raide, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Pis son frère, Pierre, ben lui, c'est comme le côté esthétique. Hein, Pierre? Pierre, là, c'est... Ils sont deux beaux garçons, là. Mais, tu sais, Pierre, lui, il est ciselé un peu, là. Il me fait penser un peu à genre Frank Zane. Des petites tailles, là, avec le pipe, là. Tu sais, pis lui, il fait du calinistique. Lui, là, il nous fait des routines dans le gym, là. Il se vend après un paquet d'affaires, pis il se lève les jambes. Je sais, c'est fou à voir. Il se tient, il fait le drapeau, il fait des push-ups en drapeau. C'est grave, là. OK? Deux bons phénomènes que j'ai dans mon gym, comme bien d'autres gens qui viennent s'entraîner chez nous, qui ont beaucoup de courage et beaucoup d'en devenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des groupes de pros, pis on fait des jobs de pros. Tu sais, aujourd'hui, du haut des 50 ans passés, je suis plus gêné de le dire que je suis un pro. C'est clair? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je suis capable de vous donner 5000 arguments à l'appui, training, diète, preuve, athlète avec qui j'ai travaillé, qui vont prouvoir de tout doute raisonnable que ici, on fait le job. OK? C'est bien important. Donc, si vous voulez réussir, implaguez-vous avec des gens qui réussissent, c'est super important. Alors, dites-vous une chose, toujours le même principe, pour les 55, vous levez remettre le 414 de Jim Alain, pour nous rejoindre, le 418, le 204-82-46, le 418, le 204-82-46, le 418-204-82-46, le 418-1 à l'extérieur de la région médiatique du Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous croyez que l'entraînement n'était qu'un passage, mais que c'est vous qui passez au travers du temps, et le temps, lui, reste bien présent. Malheureusement. Et voilà. C'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans les prochaines semaines, je vais vous entretenir des incidences positives et négatives des débalancements hors-pondos chez les hommes et les femmes, la vérité sur les médicaments, ça, ça va être lourd, oh boy, les médicaments qui vont mal au cœur, là. Je vous dirais aussi capsule Jim. Capsule Jim, nouveau mouvement, choses essayées, découvertes nouvelles, manières de procéder, mode d'intensité, bla, 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 du moins. Je vais regarder avec vous et j'ai un de mes clients qui m'a écrit le même tantôt pour lequel on a monté justement un cycle, un PCT avec lequel il était super content. Le Mind-Muscle Connection. C'est la connexion neurosensorielle entre l'électrification du cerveau et celle du muscle. On va se parler de ça un peu. Parce que quand vous faites un temps d'asier votre chien, votre char vient de vous lâcher, votre maison passe au feu, votre femme vient de vous domper, votre Mind-Muscle Connection n'est pas bonne. n'est pas bonne. C'est tout. Il y a comme un paquet de facteurs circonstanciels dans un athlète qui fait qu'on est capable d'arriver à ça. C'est comme quand je trouve ça difficile pendant que je t'arrête de m'entraîner et dans ce temps-là je me rappelle à quel point je ne suis qu'une structure d'acier et du béton. Je suis incassable, je suis simple, je suis infranchissable, je suis indestructible. Puis je travaille, puis je travaille, puis je me le dis là. Je ne suis pas cassable, je ne suis pas cassable, je ne suis pas pensable. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est là que ça m'amène plus loin. Vous voulez travailler avec des gens qui vont faire en sorte que vous allez avoir quelque chose de différent. Ça ne vous prend pas le même mindset, ce n'est pas pareil. Puis j'offre toujours une séance gratuite à tout le monde. Vous venez faire un tour au Gym Orlympe à Québec, ça ne vous coûte rien, vous essayez, vous aimez ça, vous vous abonnez. Ça ne fait pas votre affaire, vous n'aimez pas la musique, chers amis, pour ça. Alors ça me fera toujours plaisir de partager mon projet et mes idées avec vous et de vous faire découvrir notre univers ici au Gym Orlympe. Alors sur ce, je vais vous revoir la semaine prochaine au Show du Pro! Sous-titrage Société Radio-Canada